Alors, donc, comme je disais, on se réinvente, c'était prévu une table ronde. Là, on ne peut plus parler de table ronde, mais c'est plutôt un écran rond auquel on va inviter, en fait, quatre personnes à prendre part, quatre personnes qui vont avoir chacune cinq minutes. Alors, on a deux parents, Marianne Dumas et Kenza Fofana et Geneviève, en fait, qui est Gonzalès, qui est responsable des activités niveau primaire au CARD. Et enfin, Henri Robert Durandis, qui va lui aussi prendre part. Alors, Henri Robert, il est détenteur d'un diplôme de deuxième cycle en développement économique communautaire et d'une certification en leadership et habilité de direction de l'Université Concordia. Il a une formation universitaire en relations intertechniques et interraciales, ainsi qu'en adaptation scolaire et sociale de l'Université du Québec à Montréal. En fait, depuis 92, M. Durandis est directeur d'un organisme d'action communautaire qui œuvre dans le domaine de l'éducation et l'intégration des immigrants. Il a été commissaire scolaire à la commission scolaire de Pointe-de-l'Île de 2014 à 2019, avec les changements qu'il a eus. Donc, il est actuellement plutôt membre du conseil d'administration du centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Et il intervient justement fréquemment à titre de consultant grâce à ses compétences pour le ministère de l'Éducation, la Ville de Montréal et de plusieurs institutions. Alors, concernant les parents, je n'ai pas de présentation, mais je peux vous dire que vous avez toute mon admiration. Et souvent, j'ai pensé aux parents ces jours-ci et je me dis, mon Dieu, une chance que mes enfants sont grands, qu'ils ont fini leurs études et que je ne me suis pas retrouvée dans ce que vous vivez. Alors, on va commencer en fait avec Marianne. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Marianne. Je suis maman de trois enfants. Donc, j'en ai deux à l'école, puis un qui a commencé la garderie en septembre. Donc, j'ai des enfants de, dans le fond, cinq, huit et neuf ans. Les deux plus grandes vont à l'école alternative à Pointe-de-Saint-Charles. Je suis étudiante en éducation spécialisée au cégep du Montréal. Et puis, donc, c'est pas mal ça, là. Puis, je suis membre d'un projet qui essaye d'avoir une école alternative à Vélémar aussi, Vélémar-Côte-Saint-Paul. Donc, pour ma présentation, c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Mais est-ce que vous ne pouvez pas nous dire un peu plus comment ça se passe, justement, avec cette crise? Est-ce que vous trouvez ça dur? Comment vous vivez ça? Est-ce que j'essayais d'enlever le miaute de mon micro? Ça ne marchait pas. OK. Bien oui, est-ce que je pensais que c'était une présentation qu'on faisait? Ça fait que je ne pensais pas que c'était rendu autour de la table ronde. Donc, bien, en mars, dans le fond, après, moi, je suis habituée, j'ai été maman à la maison pour mes enfants depuis qu'ils sont bébés. Ça fait que je suis habituée des géris. Ils n'ont pas été à la garderie. Ils ont été à la station famille, qui est la maison de la famille du quartier. Ça fait que, mais ils n'ont pas été dans une garderie à temps plein avant mon dernier, là, qui a commencé en septembre cette année. Donc, quand ils sont arrivés à la maison, pour moi, ça a été quand même assez facile de m'adapter à leur présence, à leur activité. Je suis habituée, l'été, on passe tous nos étés ensemble. Ça fait qu'au début, ça a vraiment bien été parce que c'était un peu comme des vacances. On n'avait pas de requis face à l'école. On n'avait pas rien. Ça fait qu'on faisait de la lecture. On écrivait des petits textes. Mais sans qu'on ait toute la pression de la structure de l'école qui a été mise en place plus tard. Parce qu'à un moment donné, ça s'est transformé en, bien, les profs nous demandaient des requis. Ça fait que là, on se mettait à faire, mettons, des textes. On les prenait en photo. On les envoyait au professeur. Là encore, ça allait parce qu'on pouvait gérer notre horaire. Tu sais, je pouvais gérer mon horaire avec les enfants comme je voulais. J'avais juste, mettons, à envoyer le texte d'écriture qu'elle avait fait de cette journée-là. Ça fait que c'était un peu plus la gestion au niveau de prendre des photos, y faire écrire son texte, l'envoyer au professeur. Puis, on demandait des requis en mathématiques aussi. Fait que tu sais, c'était comme la gestion de tout ça qui prenait beaucoup de temps pour deux enfants. Tu sais, il fallait que je l'envoie de deux façons différentes parce que toutes les profs ne fonctionnent pas de la même façon. Là où est-ce que j'ai commencé à trouver ça très, très, très difficile, c'est quand on s'est mis à nous imposer des horaires de Zoom avec les enfants. L'attention sur Internet des enfants, c'est quelque chose. Peut-être qu'au niveau secondaire, c'est moins pire, mais au niveau de la… Là, l'année passée étant deuxième et troisième année, c'était très, très difficile. En tout cas, pour mes enfants, rester assis devant un écran pendant 30-40 minutes à écouter des compagnons sans nécessairement parler ou à écouter le professeur. Il fallait que je passe mon temps à côté de mon enfant pour qu'il soit capable d'écouter en classe puis de faire les activités. Sauf que j'en avais deux. Puis, des fois, les deux Zooms étaient en même temps. Puis, des fois, on n'avait pas… C'était back-à-back un Zoom puis l'autre. Fait que là, je courais d'un bord puis de l'autre dans la maison. Installe le Zoom sur un, va sur l'autre. On dit, installe l'autre. En reviens, ça ne marche pas. Il y a de quoi… OK, change de cours. Puis, OK, arrête de toucher à tout sur le bureau. Il faut que tu écoutes ton prof. Tu ne peux pas jouer avec les boutons quand quelqu'un parle. C'était vraiment… Puis, ça enlevait toute ma liberté. Tu sais, nous, on allait dans la nature. On allait au parc en Grignon faire écrire nos textes, compter des roches, compter des bouts de bois. Puis là, ça enlevait toute ma liberté. Il fallait que je sois encadrée dans ma maison. Je ne pouvais pas aller au parc. Je ne pouvais pas aller en plein air comme je voulais pour… Ça, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça difficile, d'être encadrée comme ça par l'école. Puis là, après, l'été est arrivé. Ça fait que là, on a pu souffler, vivre un semblant de vie normale parce que cet été, c'était plus facile de voir les gens dehors en gardant nos distances. Il faisait beau, on était contents. Puis là, l'année a recommencé. Moi, en étant à l'école alternative, j'étais habituée d'être dans la classe de mes enfants autour de trois à quatre heures par semaine que j'allais dans les classes avec eux. Je faisais des activités avec les autres élèves de la classe. J'y allais avec mon plus jeune. Il n'allait pas à la garderie. Ça fait qu'il venait avec moi dans les classes, jouait avec les amis. Puis du jour au lendemain, comme tout a arrêté. Même là, en septembre. Mais là, mon plus jeune est à la garderie justement à cause de ça. Parce que là, moi, je ne peux plus l'emmener à l'école avec moi. Il sociabilise beaucoup moins. Ça fait qu'il avait besoin de voir d'autres enfants. Ça fait que là, j'ai dû l'inscrire à la garderie pour lui offrir un contact social qui a besoin. Et puis, moi, je me ramasse à pratiquement plus aller dans les classes de mes enfants. Je pense que je suis allée trois fois depuis le début de l'année. Puis ça a été dehors à deux mètres de distance avec un masque. Ça fait qu'on leur a préparé une activité d'Halloween. C'est vraiment plus compliqué parce qu'il fallait tout amener le matériel à l'école 48 heures d'avance. La professeure, elle, c'est ça. C'est elle qui devait sortir les choses. Elle, ça y fait beaucoup plus d'ouvrages aussi. Tout ça pour une activité spéciale qui avant aurait tellement été simple. Il y a beaucoup moins. Puis comme c'est dehors aussi, puis ce n'est pas tous les professeurs. J'ai un professeur d'un de mes enfants qui est vraiment moins à l'aise. Pour l'instant, je n'ai même pas eu l'occasion d'aller dans sa classe, mais avec elle dehors. Tandis qu'il y a un autre professeur qui est comme plus à l'aise. Puis c'est avec elle que j'ai eu le temps d'y aller. Pour nous, ça a changé énormément notre rapport à l'école. Maintenant, c'est plus un soutien vraiment à la maison, d'aider. L'école se limite aux devoirs puis aux leçons. Tandis qu'avant, c'était vraiment un moment de qualité aussi avec mes enfants. Ça a beaucoup changé ça. J'ai hâte et mes enfants aussi que la pandémie finisse pour trouver un semblant de vie normale. Ça fait que c'est pas mal ça mon témoignage en tant que parent. Merci beaucoup, Marianne. On passe à Kinza. Technicien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis parent d'une enfant de 9 ans, un petit garçon. Alors moi, à mon niveau, on se rappelle qu'au début de la pandémie, la vie était, on va dire, normale. Chacun faisait ce qu'il avait à faire sans restriction aucune. Les enfants allaient à l'école. Ceux qui avaient les services de tutorat allaient au service de tutorat. Les enfants allaient jouer entre eux. En tout cas, chacun faisait ce qu'il avait à faire pour être bien. Du jour au lendemain, c'est la pandémie. On est obligé de rester à la maison. Moi, j'ai un garçon qui est détecté TDRH. Et moi, je suis... Et on est tous les deux malades. On a une maladie chronique. Alors, quand la pandémie est venue, comme par hasard, le jour même de la pandémie, la crise de mon enfant a commencé le 12 mars. C'est que... Non, le 13 mars, il est venu à la maison tout malade. Et du coup, on a appris que les enfants n'avaient même plus à l'école. Donc, on était à la maison. Il fallait gérer sa maladie. Il fallait faire face aux études à la maison. Et par la suite, moi-même, je suis tombée malade. Donc, ça a été très, très, très difficile le début de la pandémie pour nous. Mon garçon, à cause de sa maladie, n'arrivait pas à suivre les cours en ligne que le professeur donnait. Et donc, quand il allait mieux, le jour, il allait mieux, il faisait ce qu'il pouvait, mais il avait déjà du retard parce qu'étant malade, il ne pouvait pas suivre les cours. Et moi, je ne pouvais pas l'aider. Plus que ça. Donc, à un autre niveau, jusqu'à présent, c'est la continuation. Il est en retard parce qu'il a raté beaucoup de choses. Et moi, je ne suis pas là pour l'aider au mieux que je peux. Et il ne sort pas. Il a besoin de bouger. Il ne peut pas rester 30 minutes concentré sur place. Il ne peut pas. Donc, avant, moi, je le sortais beaucoup pour qu'il interagisse quand même avec ses camarades, aller voir les familles, les amis. Et tout a été limité. Tout a été limité. On se retrouve dans ce contexte présentement. On est là. Et il n'a pas encore pu être au niveau, même au niveau d'apprentissage que ses camarades parce qu'il a déjà beaucoup de retard. et même présentement, présentement, il était à l'hôpital. Il a perdu deux semaines de cours parce qu'il a été hospitalisé. C'est que la pandémie ne nous aide pas, en fait. Ça ne nous aide pas parce qu'avant, je recevais de l'aide du tutorat pour lui. Le tutorat via Zoom, il n'est pas très concentré. Voilà ce que moi, je peux dire à ce jour. On espère qu'on tombera le soleil au bout du tunnel à un moment donné. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je vous remercie. Bon courage, Kenza, et merci d'avoir partagé avec nous ce témoignage. N'oubliez pas, vous pouvez toujours poser vos questions sur le chat. Merci. On va passer à notre troisième invité, donc, Henri Robert. Allô? Oui. OK. Bonjour. Bonjour. Malgré la pandémie, on est là. Alors, je salue le courage de tout le monde qui est là aujourd'hui et aussi, je dis merci bien au cadre qui tient cette activité depuis plusieurs années. Alors, moi, comme personne qui s'implique dans le milieu scolaire, ce que j'ai pu observer, c'est que, oui, la pandémie liée à la COVID-19, ça a amené beaucoup de changements. beaucoup de changements, non pas seulement pour les parents, les enfants, mais aussi les écoles, entre-elles. Et quand on parle des écoles, on parle du centre de service scolaire, de l'établissement scolaire, des profs, des cadres, etc. Et la première des choses, c'est qu'on sait très bien qu'on vit à Montréal. À Montréal, on n'est pas tous équipés, par exemple, pour avoir un ordinateur. On n'a pas toutes les ressources nécessaires pour avoir un ordinateur. Et voilà que l'école, à un moment donné, était obligée de se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour continuer à enseigner. On a choisi la formation à distance et beaucoup de parents nous ont appelés pour nous dire « Mais nous n'avons pas d'ordinateur chez nous. » Alors, comme on n'a pas d'ordinateur chez nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, les commissions scolaires, par exemple, je parle, je peux parler de la commission scolaire de la Pointe-de-Ville, qui a été obligé de doter plusieurs parents, plusieurs familles d'un ordinateur. Et aussi, il y a eu d'autres organismes communautaires qui ont fait, qui ont pris l'initiative d'aider les parents à ce niveau-là pour combler ce manque. Et il y a un parent qui vient de dire « Oui, ça amène aussi un changement. » Parce que quand on reçoit cet ordinateur-là chez nous, il faut apporter plus de surveillance. Parce qu'on ne peut pas laisser le jeune avec l'ordinateur en disant « OK, il va s'en occuper, il va suivre son cours, etc. » Non, il y a eu aussi des difficultés à ce niveau-là. Là où vraiment certains jeunes, on pourrait dire, certains jeunes, n'étaient pas vraiment très rigoureux à ce niveau-là pour suivre leur cours. Et de là étant, on peut se poser la question « Mais est-ce que l'école est responsable de tout ça ? » Ou bien « Est-ce que c'est toute la société en tant que telle qui doit s'engager pour voir comment changer les choses pour que l'école puisse continuer ? » Parce que l'école est un bien commun. L'école n'appartient pas seulement aux directeurs d'école, aux enseignants, aux parents, aux enfants. L'école appartient à nous tous et à nous toutes. Alors, M. Dugas a parlé de contrat. Moi, je pense que dans ce contrat-là, il faut inscrire la notion d'ambassadeur scolaire. Nous devenons tous des ambassadeurs scolaires, c'est-à-dire on est là pour protéger les intérêts de cette société-là à partir de l'école. Si on le met dans la tête des gens, je crois bien que tout le monde va s'engager pour que l'école puisse jouer son rôle. Parce que si on enlève l'école de la société, c'est sûr et certain que ce sera la débandade. Alors, l'école, on ne peut pas laisser tomber cette entreprise-là, cette institution-là. alors, comment maintenant s'adapter à cette réalité-là pour que l'école puisse continuer à jouer son rôle? Parce que jusqu'à date, on voit que l'école secondaire offre des formations à distance, mais l'école primaire n'arrive pas à le faire. Alors, si l'école primaire, par exemple, est mandatée par le ministère de l'Éducation, encore, il va avoir plus de besoins. Plus de besoins, le pourquoi, c'est que des familles qui vivent dans des milieux défavorisés, dans des quartiers défavorisés, par exemple, ces gens-là ne possèdent pas un ordinateur chez eux, voire l'Internet, par exemple. Ils n'ont même pas d'argent pour manger. Alors, maintenant, il faut regarder la question non pas seulement pour les jeunes du secondaire, mais aussi les enfants du primaire. Et quand on parle de l'école, on ne peut pas oublier les adultes, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui fréquentent nos établissements scolaires. Alors, si un jour, OK, on est obligé aussi d'offrir de la formation à distance à ces adultes-là, qu'est-ce qui va arriver? Alors, c'est une question plutôt globale qu'on doit se poser et ça concerne tout le monde. Pourquoi je dis que ça concerne tout le monde? Si, par exemple, moi, j'ai deux ordinateurs, mais trois ordinateurs chez moi, je connais un ami qui va à l'école et l'ami n'a pas de, il a un enfant au secondaire, il n'a pas d'ordi. Est-ce que moi, comme personne responsable, je peux faire un prêt à cet ami-là? Ah, OK, c'est là où on rentre dans un contrat, là où tout le monde doit, où on doit s'entraider. Si on ne le fait pas, c'est sûr qu'on va subir la COVID au lieu vraiment d'essayer de trouver des moyens pour la gérer et aussi donner, continuer à donner un sens à l'école. Sinon, l'école va devenir aussi un problème et il y a des parents qui commencent à se blinder parce qu'ils reçoivent toutes sortes d'informations, ils ne savent pas quoi faire. Alors, parfois, ils nous appellent, par exemple, au centre-là où je travaille, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ne comprennent pas. Le ministre a dit ici, le ministre a dit ça. Est-ce que, par exemple, au temps de vacances, au temps de la Noël, par exemple, est-ce qu'il va y avoir plus de vacances, moins de vacances? Alors, il y a beaucoup d'informations qu'on leur donne. Il va falloir vraiment qu'on se mette ensemble pour vraiment arriver à gérer toutes ces informations-là et leur donner aussi les outils nécessaires pour qu'ils puissent continuer à jouer leur rôle et aussi à être des ambassadeurs de l'école. Parce que l'école, comme je l'ai bien dit, n'appartient pas seulement aux enseignants ou bien aux directeurs, mais ça appartient à nous tous et à nous toutes. Alors, maintenant, que faire pour supporter cette institution-là qui est vraiment un prix mondial pour le développement de notre société. Et voilà. Merci, M. Henri Robert. En effet, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Tout le monde devrait, en fait, faire sa part, s'engager. Et je peux confirmer, moi, je suis vraiment très fière d'annoncer, de dire que notre comité jeunesse a contribué et il a offert une centaine d'ordinateurs aux jeunes de notre école secondaire dans Villémar-Côte-Saint-Paul. On va passer à la quatrième intervention avec Geneviève. Geneviève, justement, qui intervient et qui travaille auprès des jeunes du primaire. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Parfait. Donc, oui, comme Asya a dit, je m'appelle Geneviève, ça fait un an que je travaille au CARD en étant responsable du niveau primaire. Donc, comme la grande majorité d'entre vous savez que le CARD a pour mission d'aider à la réussite et au développement du plein potentiel des jeunes, tout en créant une dynamique avec leurs parents et le processus d'aide et de soutien. donc, depuis l'annonce de la fermeture des écoles le 13 mars, on a été comme plusieurs organismes du quartier au rendez-vous pour aider les familles du quartier Villémar et Côte-Saint-Paul. Pendant ce temps de pandémie, le cadre a beaucoup évolué puis s'est adapté au monde du virtuel. Donc, on a commencé à faire des activités en ligne comme l'aide aux devoirs durant le confinement de mars à juin qui se déroulait du lundi au vendredi pour niveau primaire et secondaire. Ensuite, durant la période estivale, il y a eu le camp pédagogique dans lequel on organisait des activités de renforcement des capacités via un site internet qui a été trouvé par une de nos collègues. Puis ainsi, ça lidait aux jeunes du primaire et du secondaire de réviser les différentes notions de français, mathématiques et autres. Avec la rentrée scolaire, on a repris le service à l'aide aux devoirs en présentiel. Mais là, ça a été différent. Normalement, on recevait les jeunes du lundi au jeudi. Mais là, maintenant, cette fois-ci, on n'est qu'avec 17 jeunes et qui sont divisés par deux groupes, dont un groupe lundi-mercredi et un autre groupe mardi-jeudi. Puis, on a l'aide des professeurs, heureusement. Ça fait qu'on a vraiment un suivi constant avec les enseignants de qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école et ainsi avec les parents aussi. Parce que vu que maintenant, on ne les a que deux jours par semaine, en ayant le suivi avec les enseignants puis les parents, ça nous permet de savoir si l'enfant a pu faire ce qu'il devait faire à la maison. Et puis, depuis un moment, en partenariat avec l'organisme Le Sommet, on a pu donner une trentaine d'ordinateurs aux familles du quartier. Ça fait qu'ainsi, auparavant, ils ont pu faire les cours en ligne grâce à nos ordinateurs et également suivre les cours en ligne qu'on a donnés au cours de l'année. Puis, avec toutes ces belles activités qu'on a faites au cadre, malheureusement, on constate, comme certains parents ont dit aussi, que les enfants ont une énorme difficulté puis qu'ils ont du retard scolaire non seulement dans la matière qu'ils apprennent en ce moment, mais surtout des notions qui ont été apprises l'année passée. Donc, malheureusement, avec cette crise, nous ne pouvons pas aider plus de jeunes. Plusieurs sont sur la liste d'attente, mais c'est pour ça que prochainement, on va commencer des cours en ligne afin d'aider les jeunes qui sont déjà avec nous. Comme ça, on va pouvoir les suivre plus régulièrement et ainsi que toutes les autres familles qui ont besoin de notre aide, on va pouvoir les aider en ligne. Voilà. Merci Geneviève. On sent que tu aimes ce que tu fais et c'est motivant. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada